Bonjour, nous voici pas réunis, parce que pour qu'il y ait réunion au groupe, il faut au moins trois personnes. Dans un même espace et dans un même temps, donc me voici tout seul devant mon écran, comme toi, pour une rubrique, la rubrique qui s'appelle « Petit mais sage ». Il faut être petit pour être sage. Oui, il faut être petit. Parce que c'est ça qui fait qu'on est grand, finalement. Et ça, la vraie grandeur, c'est rester grand quand on est petit. Et rester petit quand on est grand. D'où la très belle phrase de ce géant qui dit « Ne rentrerons au paradis ». Il dit aussi que le paradis, il est ici. Et qu'on ne veut pas le voir. Ou on ne veut pas le faire voir. Il dit que pour entrer au paradis, il faut rester petit. Il n'y a que ceux qui resteront petits. Regardez les enfants. Ils sont déjà au paradis. Et en les éduquant, en les formatant, mais voilà. On ne veut pas... Comme on ne peut pas leur donner du bien, on essaye qu'ils aient le moins mal possible. Et comment on fait ? On leur fait mal. Pour qu'ils deviennent plus forts. C'est-à-dire... Ou plus faibles. Là aussi, fort et faible, c'est la même chose que grand et petit. Mais voilà, on ne va pas non plus... Je pense que ceux qui comprennent, ils ont compris. Et celui qui ne veut pas comprendre, parce que comprendre, même dans le fait de comprendre ou pas comprendre, il y a aussi la notion d'intérêt. Est-ce que ça m'intéresse de comprendre ? Ou est-ce que ça ne m'intéresse pas de comprendre ? Alors, si ce que je dis est compréhensible ou pas, ça ne dépend pas du fait que ce que je dis a un sens ou est compréhensible. C'est est-ce que ça m'intéresse de comprendre ? Ou est-ce que ça ne m'intéresse pas de comprendre ? Voilà. Et donc, je pense que tout le monde nous comprend, même ceux à qui ça n'intéresse pas. Parce que ça ne leur apporte à rien de matériel. Mais sachez que si vous comprenez ce que je dis, que vous ayez du matériel ou pas, en tout cas, le fait d'être bien ou pas, ne dépend pas directement de ça. C'est-à-dire de la matière. La matière. Voilà. Je m'étais dit que j'allais faire des vidéos plus courtes dans le temps. parce que, voilà, il y a des gens qui... Mais voilà. En fait, c'est... On peut appeler ça une pensée libre. Une pensée par association. C'est-à-dire que chaque mot ou chaque phrase peut m'emmener dans une direction. Mais... Et c'est ça, d'une certaine manière, l'intelligence je peux aller très loin dans une association. Mais je reviens toujours à l'origine. C'est-à-dire à la racine. Et c'est parce que j'ai des racines que je peux me permettre cette liberté de pouvoir finalement aller dans pas mal de sens tout en ayant toujours une même racine. C'est ça, la flexibilité aussi, d'une certaine manière. Donc, je parlais de temps. Et simplement, je voulais simplement faire comprendre et si j'arrive à faire ça, c'est déjà extraordinaire. C'est que quelqu'un, par exemple, qui voit cette image, qui parle, cette idole, parce que vous pouvez à un certain moment croire et apprécier cette image qui n'est pas moi. C'est la première façon pour moi d'associer les gens qui pratiquent une religion comprennent ce que je veux dire quand je dis associer. C'est-à-dire associer, c'est-à-dire qu'à un moment, même si on croit et on dit qu'on n'associe pas, l'image de par sa constitution et association. Et donc, vous allez associer, mais pas librement puisqu'il y a une image qui va, d'une certaine manière, vous fixer. le temps. Parce que, comme la rubrique c'est petits messages, peut-être que j'ai déjà dit des petits messages, je ne dois pas quand même formaliser au point que je dois dire le message. C'est ce que je faisais. Mais, j'ai aussi dit hier à quelqu'un que j'allais essayer de de simplifier. Donc, restons simples, parlons du temps. Et des personnes qui disent, voilà, en regardant ta vidéo, j'ai perdu sept minutes de ma vie. Alors, comment, donc, cette personne dit qu'elle a perdu, elle a perdu sept minutes de sa vie. Donc, cette personne considère que, en fait, elle, elle, elle se dit dévalorise elle-même en pensant dévaloriser l'image de moi qu'elle voit. C'est-à-dire, c'est même pas moi, c'est l'image. Et vous savez bien, vous avez les comédiens, le montage, on peut montrer toutes les images qu'on veut de quelqu'un et ce ne sera jamais cette personne. que ce soit à travers cette vidéo ou dans la réalité, dans le réel, quand vous voyez quelqu'un, il donne aussi une image de lui. Il est obligé puisqu'on vit dans un monde de l'image. mais plus on est authentique, moins on est dans la représentation, dans l'association et dans l'image et plus on a des racines. Et quand on a des racines, on puise l'énergie à sa source. d'une certaine manière, on n'est pas obligé d'utiliser d'autres formes d'énergie que l'on prend par les narines ou... Voilà. Je pense que c'est simple, je pense que vous avez compris. Mais revenons au temps. Donc cette personne, finalement, se dévalorise en disant qu'elle a perdu 7 minutes de sa vie. C'est-à-dire que pendant 7 minutes, elle n'a pas été capable de se rendre compte finalement que le temps perdu. Comme s'il pouvait gagner du temps. Ça voudrait dire d'une certaine manière qu'on peut gagner du temps. Quand le temps, on ne peut pas le gagner et on ne peut pas le perdre. On peut juste le vivre et être fier de l'avoir vécu. En tout cas, de trouver dans le temps qu'on vit toujours quelque chose qui nous fait dire qu'on a passé du bon temps. Bon temps pis. Bon temps pis. Je dois aussi expliquer bon temps pis. Ou non. Ou tant pis. T'as le choix. Soit c'est bon, soit c'est bon temps pis. t'as le choix. Et moi, je considère que même si je suis seul devant je ne sais pas, je suis seul devant rien du tout, en tout cas devant personne, eh bien, c'est bon. Sans tant pis. Donc, on va quand même, parce que j'avais dit que j'allais quand même simplifier, on va quand même prendre une ou deux dernières phrases et je vais quand même essayer de ne pas dépasser un temps qui serait un temps commercialement en tout cas de m'adapter au dysfonctionnement de l'autre pour lui plaire. C'est-à-dire aller vite. Vite. On va vite. On ne sait pas où et pourquoi et pour qui, mais on va vite. Parce que plus on va vite, moins on prend le temps de s'arrêter et finalement de réfléchir pour ceux qui sont dans l'image et pour ceux qui ont traversé le miroir de penser. Réfléchir et penser. Dans la réflexion, l'autre est un miroir de soi. Donc, tout ce qu'on lui dit, ce n'est pas pour se le dire, on le dit à lui pour ne pas se le dire à soi, mais il y a déjà une verbalisation qui quand même va vous permettre d'une manière ou d'une autre à un moment de vous poser la question est-ce que c'est à lui que je parle ou je l'utilise lui pour ne pas me parler à moi. Tandis que la pensée, elle, elle est elle est elle est elle est elle est seule. Elle est seule et consciente que que tout le monde et lui c'est qu'une seule chose. C'est la pensée. la pensée est unique mais pas unique dans le sens une pensée unique elle est unique parce que elle respecte les 7 milliards de différences avec un fond unique et 7 milliards de formes différentes pour dire la même chose c'est bon sans tant pis bon revenons aux phrases à mes messages à mes petits messages je vais prendre le dernier donc le dernier c'est celui qui croit vraiment qui croit vraiment inévitablement confronte celui qui croyait croire et ne pratique pas au vide de sa pratique au vide de sa vie à son hypocrisie et aussi un peu à sa lâcheté cette vision de lui-même est tellement insupportable qu'il doit faire comme si cet autre n'existait pas et si malgré tout il continue à exister faire en sorte qu'il disparaisse mais il ne pourra plus jamais faire disparaître ce que celui qui croit a mis en lumière par son action voilà je pense que je vais pas trop expliquer je pense que c'est c'est clair celui qui croit il fait ce qu'il dit croire sinon il croit pas et celui qui croit vraiment il fait ce qu'il croit et donc automatiquement quand vous êtes face à quelqu'un comme ça vous vous rendez compte que vous croyez que vous croyez mais en fait vu que vous ne pratiquez pas vous ne croyez pas et ce miroir que indirectement l'autre vous tend parce que c'est même pas de l'ordre du du jugement c'est on est dans le factuel par son action il vous confronte à votre inaction et donc à à à à à à toutes les valeurs qui qui ne sont pas présentes puisque c'est c'est ces valeurs là qui 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 font naître le le mouvement voilà une autre une autre pendant une autre au moins la terre sur laquelle vous marchez n'est pas le monde mais une terre virtuelle qui est contrôlée par des gens qui se prennent pour Dieu et qui ne respectent aucune loi de la nature point j'avais pris un exemple si je sème sur la terre du monde demain poussera du blé et ce blé sera visible et comestible si je sème sur cette nouvelle terre qui couvre la terre du monde et la détruit c'est à dire qui la couvre qui empêche de la voir et je dis que je prends un exemple c'est notre père Facebook qui décidera selon ses valeurs et ses lois et tout ça dans l'ombre si du blé poussera ou pas ceci est d'autant plus vrai que pour la plupart vous êtes incapable de reconnaître les valeurs qui fondent un acte c'est à dire ce qui est invisible à vos yeux c'est pourquoi quelles valeurs fondent un acte les valeurs qui fondent un acte vous arrivez à peine à voir l'acte que l'autre fait et en y projetant vos propres intentions parce que la meilleure façon de connaître l'intention de l'autre c'est déjà de lui demander pourquoi il fait ça fermons la parenthèse ce qui fait de vous des esclaves adorateurs d'un dieu qui n'est pas dieu en tout cas qui n'est pas le dieu du monde ou si vous n'aimez pas le mot dieu les lois de la nature mais le dieu du système là dans ce cas dans mon exemple de Facebook que vous prenez et respectez comme étant dieu quand il est de par le simple fait qu'il prend sa place son contraire c'est à dire que par exemple si là je publie je ben voilà reprenons ce géant qui disait ben voilà la parole on la sème c'est même ça Facebook Facebook peut d'une certaine manière arrêter le fait que cette parole se multiplie et peut-être c'est très bien mais il ne pourra jamais même si il n'y a qu'une seule personne qui va regarder cette cette vidéo il ne pourra pas empêcher la graine c'est à dire ou la lumière ou la vérité ou parce que voilà je 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 dois certainement mentir mais dans dans tout ça il y a quand même une graine de vérité et si cette graine là elle elle rentre en tout cas tu la fais rentrer dans 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 la terre de ton monde et bien à l'intérieur de toi il y a toutes les lois de la nature qui vont permettre de à à cette graine de de fleurir de te nourrir et peut-être demain de nourrir les gens autour de toi voilà donc deuxième on va prendre une troisième si déjà avec le peu de pouvoir que te demande le partage d'une vérité tu discutes dans le vent comment veux-tu produire un changement même sur un mur virtuel c'est à dire que c'est déjà le plus petit geste pour avoir un changement dans le plus petit monde qui existe tu ne le fais pas tu discutes pour pas bouger voilà la vérité par exemple on peut parler des heures du salaire des riches mais la réalité c'est que j'ai aucun pouvoir je peux parler le salaire pas le salaire le revenu un revenu maximum un salaire maximum et je peux en discuter pendant des heures mais la réalité c'est que le mieux c'est de se dire que que ce soit un salaire ou un revenu ça ne change rien parce que même si on plafonne les salaires même si ce n'est pas le revenu c'est déjà un bon pas dans la bonne direction donc mais l'info peut et devrait normalement susciter au moins le réflexe de partager une vérité pour éclairer ton petit monde parce que ça tu peux le faire tu as le pouvoir de le faire il n'y a personne qui peut t'empêcher de cliquer sur une vignette qui par exemple montre que 500 personnes les plus riches au monde et bien ils ont comme fortune autant que 2 milliards 500 000 personnes les plus pauvres c'est un fait et que si on plafonne même leur salaire parce que dans l'idéal on devrait plafonner leur revenu ça résoudrait le problème de 2 500 milliards de personnes et donc même si tu n'as aucun pouvoir là-dessus le fait de partager cette information et que une autre personne la partage peut comme chez moi susciter le fait de faire une vidéo et d'en parler de partager parce que ça ce partage lui il existe et il n'y a que ça qui existe après ce que je partage c'est 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 presque même pas important pour éclairer ton petit monde voilà ce que tu dois faire et que tu ne fais pas le reste c'est du blabla facebookien fesse bouc un bouc bouc qui est dionysiaque carpe dienne des carpes et puis on se retrouve avec des tons avec le temps voilà donc ça c'est et on va terminer avec une quatrième parce que voilà on va on va vraiment je pense pas en tout cas je pense pas des choses ou à des choses sur lesquelles j'ai aucun pouvoir je pense je parle et j'agis en étant le plus cohérent possible et là où je me trouve et avec les moyens que j'ai le reste c'est du vent mauvais ou des actions dans le vent pour se donner bonne conscience voilà voilà j'espère qu'on n'est pas voilà parce que je je vais regarder quand même le temps je crois je crois que c'est comme ça c'est 23 23 minutes parce que moi plutôt que de définir à l'avance je fais le contraire c'est à dire que je fais plusieurs fois et la forme elle est elle est elle est plus proche du fond que si je je prédéfinis la forme ça aussi c'est un petit message merci de m'écouter merci de de partager si ça vous a éclairé et si ça ne vous a pas éclairé vous si vous partagez peut-être que ça peut éclairer quelqu'un d'autre parce que voilà c'est pas parce que vous vous êtes dans le noir que vous pouvez pas partager à quelqu'un qui peut-être lui va comprendre et lui avec sa forme à lui va aussi vous permettre de comprendre notre fond qui est commun à tous Amen qui veut dire je suis d'accord des fois le silence est plus fort que les mots c'est la même c'est la même c'est la même qui veut dire que les mots le